Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Vous avez déjà réalisé des investissements immobiliers où vous vous apprêtez à le faire et vous avez constaté que, bien entendu, la première étape est de trouver un bien avec un bon rendement et qui vous soit aussi accessible financièrement. Seulement voilà, rapidement vous faites le constat que trouver un bien rapidement n'est pas une chose facile. C'est une activité fastidieuse qui demande beaucoup de temps, vous êtes submergé d'informations et vous ne savez pas nécessairement sur lesquelles vous appuyez afin de faire le bon choix. Eh bien, sachez qu'une solution existe afin de vous guider dans la sélection des biens immobiliers dans la présentation de votre dossier bancaire. Et pour nous parler de cet outil, nous avons le plaisir d'accueillir Bassel Abedi, fondateur du site oriz.io, un site spécialisé dans l'évaluation du rendement locatif d'un bien immobilier avec de puissantes fonctions qui vont faciliter la recherche de la pépite. C'est un programme Gaëtan aujourd'hui. Alors Bassel Abedi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que l'une des vocations de votre site oriz.io est bien de proposer des investisseurs une solution qui facilite la recherche de biens immobiliers rentables pour des projets locatifs ? Et est-ce la seule vocation d'ailleurs ? Alors oui, mais en fait en premier lieu, c'était vraiment le fait de calculer le fait qu'un projet tienne la route. C'est-à-dire à ce qu'il est rentable ou à ce qu'il n'est pas rentable. C'était la première solution qu'on a proposée, le simulateur en fait, qui permet de prendre en compte tous les paramètres et de savoir si finalement, mais de façon ultra complète et ultra précise, ce qui faisait un peu sa grande qualité par rapport à ce qu'on pouvait trouver. Et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, même si ça fait plusieurs années. Oui, d'ailleurs rappelons que ce simulateur date maintenant peut-être d'une dizaine d'années je crois. Un peu moins quand même, mais disons que quand j'ai commencé à le créer dans mon coin, c'était il y a très longtemps, c'était il y a peut-être 7 ou 8 ans, mais c'est ça, on parle vraiment du passage du fichier Excel à un petit site, une petite page web. Voilà. Et donc, c'est ce simulateur qui permet de vérifier une rentabilité de n'importe quel projet immobilier, avec tous les régimes fiscaux possibles. Et puis après, on y a ajouté des fonctionnalités, donc évidemment la vocation s'est élargie. Et maintenant, on a un outil de gestion locative par exemple, qui permet de gérer son bien immobilier soi-même, mais avec un outil qui permet de le faire de façon plus efficace. Et on a un petit plugin qui permet par exemple d'afficher les rentabilités des annonces immobilières sur les grands sites. Et puis d'autres choses dont je parlerai après, je pense. D'accord, alors la proposition est alléchante, mais sans trahir de secret, comment fonctionne votre modèle ? On entre en fait son profil, son projet, et comme par magie, le modèle en fait analyse les annonces et me propose automatiquement les plus intéressantes ? Oui, alors du coup oui, on a étendu évidemment le set de services, et maintenant c'est vrai qu'on a aussi un outil de recherche d'annonces immobilières. Donc toutes les annonces du marché, finalement, se retrouvent sur notre outil. Et on a une petite application qui s'appelle Horizio Alert, qu'on peut échanger, qui est complètement gratuite, et qui va vous permettre d'avoir en temps réel les annonces correspondant à vos critères. Zone géographique, rendement, prix, prix au mètre carré, des critères d'ailleurs assez orientés, investissement locatif, locataire en place, travaux, etc. Et donc basé sur... Vous avez d'une part les annonces avec leur calcul de rendement, puis après le simulateur qui vous permet d'affiner et d'aller plus loin dans le calcul. On n'apporte pas de magie, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire par magie, on va vous sortir un bien comme ça, puis on va vous dire, c'est forcément rentable pour vous, puisque ça va dépendre de votre situation, de votre projet, certaines fois de spécificité du bien, donc il faut aller visiter ou aller consulter, parce que c'est impossible de le savoir sans qu'on n'y va pas. Donc voilà, nous on fournit les outils pour gagner du temps, pour être plus productif et plus efficace dans la recherche, puisqu'on sait que le plus gros problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et comment être certain que ces propositions d'horis.io sont pertinentes, collent bien par rapport à nos aspirations, puis notre profil d'investisseur aussi, parce que tout le monde n'a pas la même aversion au risque, si je puis dire. Oui, alors déjà, de toute façon, à partir de n'importe quelle annonce, on peut lancer un calcul. Et ce calcul, il va vous demander tout un tas d'informations, également votre revenu, donc en fonction de votre situation fiscale. Est-ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire est-ce que vous voulez créer une entreprise, est-ce que vous voulez le faire en nom propre, etc. Et donc ça va prendre tout en compte, ça va tout mouliner, et vous dire, ben voilà, si vous faites ça, voilà ce que ça va vous coûter tous les mois de votre poche, voilà ce que ça va vous coûter en impôts en plus ou pas, et voilà ce qui va se passer sur 10, 15, 20 ans. Et en plus, on va vous dire, si en plus vous dites que vous souhaitez le, enfin, vous prenez un scénario de revente à tant d'années, voilà ce que ça va donner en termes de rentabilité, par rapport à un livret A ou un placement plus classique. Mais est-ce que votre simulateur, Vassel Abedi, va jusqu'à essayer d'envisager ce que pourrait devenir une région ? Par exemple, je crois que votre société est basée sur Bordeaux, donc sur Bordeaux, on sent que d'un point de vue patrimonial, c'est quelque chose qui est assez sécuritaire, mais il y a d'autres coins de France qui sont plus en train de devenir des déserts, peut-être démographiques ou économiques, et c'est qu'il y a une dynamique derrière tout ça, c'est-à-dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle de dans 10 ans. Est-ce que votre simulateur est capable d'essayer de se projeter un petit peu sur la base de données que vous pourriez lui mettre en entrée ? Alors, on fait deux choses. Une chose, c'est qu'on vous donne des analyses par ville, avec des analyses un peu 360, donc nombre d'habitants, nombre de propriétaires, nombre de locataires, tensions locatives, prix, prix au mètre carré, etc. Et des analyses écrites par certains de nos spécialistes sur des villes données. Mais on a vu que ça ne suffisait pas. Et du coup, en fait, si vous voulez, pour répondre à cette question, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est d'être local et spécialiste de la zone. Et en plus, on le sait, surtout en ce moment, ça change très vite. Donc, en fait, c'est impossible de le faire aujourd'hui avec du logiciel pur. Il vous faut des renseignements locaux. Exactement. Il vous faut des espions. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a rajouté... Mais je crois que ça va aller avec une de vos questions. C'est qu'en fait, on a rajouté un service maintenant qui permet un accompagnement beaucoup plus sur mesure pour chacun de nos clients. Donc, pour tous les gens qui ne veulent pas faire tout seuls ou qui ont abandonné le faire tout seuls ou qui se sont rendus compte que ça prenait trop de temps par rapport à leur temps, à le coût de leur temps, ou qui juste n'ont pas envie de le faire, eh bien, maintenant, on a un service qui permet d'accompagner. Et cette fois, on a des chasseurs qui sont locales et qui connaissent parfaitement la zone ciblée ou qui vont vous proposer des zones ciblées. Alors, partons à la chasse, Gaétan. Partons à la chasse. Alors, vous l'avez dit, en fait, votre simulateur, là, ça breuve effectivement d'annonces. Mais je pense que chacun a déjà fait un peu des recherches. Comment est-ce que vous gérez le fait que, eh bien, des annonces pour un même bien, on sait très bien que l'annonce va apparaître plusieurs fois sur différents sites avec des prix différents. Et en plus, ce sont des prix qui sont affichés à la vente. Ce ne sont pas forcément les prix de vente. Donc, comment, en fait, cette composante est gérée dans ce que vous proposez ? Alors, déjà, pour tout ce qui est automatique, on va dire logiciel qu'on peut aller utiliser en autonomie, les annonces sont dédupliquées. Donc, en fait, pour un bien donné, vous ne le verrez qu'une fois dans votre alerte sur l'application. Il ne sera remonté qu'une fois. Et ensuite, il est analysé. C'est-à-dire qu'on va exclure certains biens qui sont trop exotiques. Par exemple, des choses dont on ne sait qu'elles ne sont pas rentables, qui ont des prix beaucoup trop délirants parce qu'en fait, ce sont soit des enchères, soit, vous savez, des résidences de services, des choses comme ça. Donc, les prix apparaissent très, très bas. Oui. Donc, ça fausse complètement l'analyse automatique, on va dire. Bien sûr. Et dans ce cas-là, tout ça, c'est déjà préfiltré. Et par exemple, s'il y a des travaux aussi, on va rajouter le coût des travaux en calculant de façon automatique. Une estimation basée sur un mètre carré moyen. Donc, c'est exactement comme on fait une étude statistique, on enlève les cas aberrants. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Je vois que je parlais des ingénieurs. Et ensuite, bien sûr, c'est pour ça qu'on a rajouté le service un peu plus personnalisé, accompagné. Dans ce cas-là, évidemment, le chasseur sait parfaitement. Il a même des annonces dont il a connaissance avant même qu'elles soient sur notre outil automatique. Et dans ce cas-là, évidemment, puisqu'il a un réseau d'agents sur place, un réseau d'apporteurs sur place, il sait déjà des biens avant les autres. Et deuxièmement, il sait quelle est l'évolution du marché, est-ce qu'on peut négocier ou pas en fonction de ce vendeur, en fonction du marché actuel de la ville où il l'opère. Et donc, évidemment, là, on va avoir des choses beaucoup plus accompagnées et beaucoup plus précises en termes de négociation ou autre. Alors, l'investisseur va se voir proposer finalement des biens immobiliers par votre application en fonction de différents critères. Et pas uniquement celui du rendement, donc. Mais au final, ça va lui coûter combien ? Parce qu'on imagine bien que RIS.io se rémunère quelque part. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, pour tout ce qui est notre logiciel automatique, ce qu'on fait historiquement, c'est vraiment pas cher puisqu'en fait, ça commence à 9,99€ pour avoir accès à absolument tout. C'est-à-dire la gestion locative, peu importe le nombre de biens, et le simulateur, de façon complète. Mais pour un mois, non ? Pour un mois, pardon. C'est 9,99€ par mois. Par mois. J'allais un peu vite. Pas rêvé non plus. Et puis, alors par contre, la seule contrepartie qu'on demande à 9,99€, c'est qu'on s'engage un peu plus dans la durée. Sinon, c'est 19,99€ par mois. Mais l'offre est très simple. Vous avez accès à tout, que ce soit l'une ou l'autre. C'est juste une question d'engagement. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé de biens proposés, d'annonces. Donc, généralement, ça s'oriente effectivement plutôt sur de l'ancien. Mais est-ce que l'outil est capable de gérer à la fois de l'ancien et du neuf ? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il prend des voies différentes ? Parce qu'évidemment, on ne va pas forcément traiter de la même manière un bien ancien dans lequel il faut envisager des travaux et un bien neuf qui aura, bien sûr, des chiffres un peu différents. Alors, le simulateur, il permet de tout faire. C'est-à-dire que même si vous faites une simulation bien dans l'ancien, il va y avoir une section qui va vous dire si vous l'achetiez en neuf, voilà ce que ça donnerait. Donc, il va automatiquement dire... Imaginons, on prenait un bien ancien. Il va faire l'équivalent en neuf. Donc, il va rajouter, on va dire, 30% dans le prix. Il va plafonner le loyer s'il y a plafonnement dans la zone où vous voulez investir. Il va faire tout ça automatiquement. Et puis, il va vous dire, le Pinel, là, dans le cas du neuf, ça serait plutôt un placement en Pinel. Il va vous dire, le Pinel, il ressort à tant de taux de rendement interne de l'opération alors que l'ancien que vous êtes en train de simuler s'étend. Donc, ça, déjà, il le fait. Ensuite, au niveau des annonces, pour l'instant, c'est vraiment concentré sur l'ancien parce qu'évidemment, les 90% en fait cherchent surtout dans l'ancien, emmeublé d'ailleurs. Donc, on a surtout des annonces dans l'ancien, que des annonces dans l'ancien pour ce qui est de l'outil de recherche. Mais par contre, le simulateur, lui, il peut tout faire. D'accord. Et puis, voilà. Et il intègre aussi la classe énergétique du bien ancien parce qu'en fait, s'il est G, vous voyez, ça risque de... On a un horizon. On a un peu la facture à l'horizon 2025. Il va falloir se remettre au carré. Alors, pour l'instant, ça, c'est pas automatisé. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, déjà, on défriche la problématique. Je ne dis pas le contraire, mais pour 9,99 euros... Aujourd'hui, on sait que c'est un sujet. Ça va rentrer dans le cadre des travaux, en général. Mais clairement, ça va être une des lignes auxquelles il faut faire attention dans les travaux et de ce qu'on va pouvoir en tenir. Mais bon, aujourd'hui, bien malin, celui qui peut vous engager, vous qui va regagner une lettre. Donc, c'est un sujet très compliqué. Oui. Je l'imagine. Je pense que vous avez déjà vu. Mais après, voilà, c'est surtout là que l'accompagnement et la connaissance du bien et le fait d'envoyer des personnes pour faire les devis, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de l'offre accompagnée. C'est là qu'on va devenir précis. On va pouvoir affiner le calcul. Alors là, on parle de biens locatifs. Mais finalement, est-ce qu'avec votre application, il est aussi possible de l'utiliser pour son habitation principale ou pour une résidence secondaire, par exemple ? Alors aujourd'hui, non. Non, c'est vraiment pour ceux qui veulent investir. Tiens, j'ai longtemps pensé à faire un simulateur de est-ce que j'ai bien acheté ma résidence principale et ce que ça m'a coûté ? Parce que finalement, tout le monde dit toujours j'ai acheté ma résidence principale et j'ai fait une grosse... Si je vends maintenant, j'ai fait une grosse plus-value. Sauf que les gens oublient souvent tous les frais qu'ils ont engagés parce que c'est un peu leur maison ou leur appartement. Je ne l'ai jamais fait. Mais après, il faut aussi qu'il y ait un business model. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Alors, on voit aussi que votre site propose en fait des choses un peu particulières. Notamment, quelque chose qui nous a intéressé, c'est d'avoir des synthèses qui permettent de crédibiliser, de valoriser le dossier auprès de la banque. Oui. Parce qu'en ce moment, rappelons qu'il faut quand même bien présenter son dossier auprès des banques. Oui, tout à fait. En fait, il y a toujours eu ça. C'est-à-dire que dès que vous êtes abonné, vous avez accès à la fonction qui vous permet de générer un rapport qui a été complètement refait et qui est très propre, qui va vous résumer toutes les catégories de rapports du simulateur. Par contre, pour la partie crédit, on faisait avant... On était courtier en crédit il y a quelques temps. On a arrêté. Par contre, maintenant, on travaille avec des partenaires. On a un partenaire qui nous permet de faire votre étude. C'est un peu le premier papier, un peu comme quand vous appelez votre banque et vous voulez savoir si ça passe ou ça ne passe pas pour votre budget. C'est un peu l'accord de principe, on appelle ça, même si ça ne vaut rien légalement, mais au moins, ça rassure et ça permet de se lancer dans un projet. Ça, on a un partenaire qui nous permet de le faire de façon plus rapide que téléphoner à sa banque. Et bien sûr, on a un partenaire courtier au cas où il faut passer par un courtier. Et le partenaire qu'on a qui fait l'étude, en fait, il est plus en mode... Ce n'est pas vraiment un courtier. Il est plus en mode, apprenez à le faire, comprenez, comprenez comment il faut faire pour avoir un bon dossier, etc. Après, bien sûr, on a plein d'articles sur notre site, mais oui, c'est clairement un sujet, et de plus en plus actuellement, évidemment. Alors, au-delà de la recherche du bien, vous proposez un éventail de services liés à la gestion locative. Alors, de la recherche du locataire à l'automatisation de la gestion locative. C'est bien ça ? Oui. En fait, c'est plus que ça, l'outil de gestion locative, c'est ça ? Oui. En fait, c'est vraiment... Toutes les tâches pénibles qu'on a à faire en tant que bailleur privé, elles sont rendues plus faciles. Donc, c'est... L'envoi de la quittance, c'est aller automatique au locataire. Si le locataire ne paye pas, vous le savez tout de suite, parce qu'il y a un rapprochement bancaire automatique qui est fait. La déclaration d'impôt foncière, alors pour l'instant, uniquement celle dans l'ancien, nu, elle est pré-remplie, donc vous n'avez plus qu'à la recopier. Alors que c'est pénible à faire, si on veut bien le faire, d'ailleurs la plupart le font mal. Vous avez le bail automatiquement généré, signé à distance, avec tous les locataires, colocataires et leurs garants. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on se souvient du temps où on devait faire remplir le fameux paragraphe à chaque garant, etc. Il fallait venir sur place. Ça prenait un temps fou, c'était compliqué. Maintenant, c'est en quelques minutes, par mail, tout est automatisé. Et puis bien sûr, la recherche du locataire, on a un service qui permet de scorer les candidats, récolter les dossiers, publier son annonce, gérer les visites. On a le droit de scorer les candidats ? Alors, c'est scorer pour le propriétaire. Et en fait, oui, on a le droit, parce qu'au final, en tout cas, on essaye. Et ça permet au propriétaire d'aller plus vite dans sa sélection. Et puis ça réduit les risques. On sait les risques que tous les propriétaires ont, surtout en France. C'est pour ça qu'il y a des garanties. On a aussi une offre de garantie de loyer impayée. On a aussi pas mal de choses. En fait, nous, on commence à devenir un peu 360 degrés sur l'immobilier pour les particuliers. Alors justement, on voit effectivement que vous avez une offre 360. Sans trahir de secret, qu'est-ce que vous nous réservez dans le futur ? Est-ce que vous avez quelque chose que vous allez proposer incessamment sous peu, qui viendra s'ajouter justement à cette constellation de services ? Est-ce que tu crois qu'il va aller nous le dire ici ? On ne sait jamais. En fait, oui, parce que j'en ai parlé. L'accompagnement qu'on vous propose maintenant, c'est nouveau. Et ça a commencé à la rentrée. Alors, ceux qui sont tombés dedans l'ont vu. Mais on n'a pas encore parlé. On va en parler très bientôt, un peu plus, de façon plus large. Mais c'est ça. On offre maintenant une proposition d'accompagnement sur mesure, clé en main, pour ceux qui en ont besoin, à un tarif plutôt agressif par rapport au marché. Et qui est du sur mesure. C'est-à-dire que le chasseur, dans votre zone de recherche, il va venir vous chercher à la gare, il va vous montrer la ville, il va vous montrer les biens qu'il a sélectionnés pour vous, et il va vous dire pourquoi elles sont rentables. Et en plus, il peut se baser sur notre stimulateur pour faire les études, etc. Et en plus, on va vous offrir la gestion locative pour ces gens-là, qui vont jusqu'au bout, vont avoir la gestion locative gratuite pendant un an. Donc voilà. Un abonnement, finalement. On a du sur mesure. Bien qu'on fonctionne en mode abonnement, on se dirige quand même sur du sur mesure. Ah oui, alors en fait, c'est complémentaire. Vous aurez toujours des personnes qui voudront faire tout seuls, de toute façon. Et pour celles seules, soit qui ont abandonné cette idée, ou qui, de toute façon, ne voulaient pas le faire tout seuls, on a une offre maintenant d'accompagnement sur mesure. Alors, ce n'est pas du tout le même business model, ce n'est pas compris dans l'abonnement. Ça n'a rien à voir. Mais on a cette offre aujourd'hui. Alors, les conditions d'obtention des prêts, on le sait, se sont sévérisées, avec les recommandations et maintenant les obligations du Haut Comité Stabilité Financière. Les simulations ne sont plus nécessairement suffisantes pour la réalisation du projet. Tout dépend finalement de la volonté des banques d'accorder ou pas les crédits. Comment est-ce que Oris.io intègre ce nouveau facteur dans la proposition ? Alors, on ne peut pas, comment dire, on ne pourra jamais faire mieux que la banque qui va prêter aux propriétaires, enfin aux futurs propriétaires. Donc, en fait, ça de toute façon... Et même la banque, elle va vous faire d'abord un accord, vous allez voir votre banque, elle va dire d'accord, bon, ça passe. Et au vu de l'évolution très rapide en ce moment, du fait de l'inflation, de la BCE, etc., on ne va pas revenir dessus, mais les taux augmentent très vite, je pense qu'à une vitesse jamais vue, je crois. En tout cas, ils augmentent plus vite que l'augmentation du taux d'usure qui augmente une fois par trimestre. Exactement, mais c'est une conséquence, c'est qu'ils augmentent à une vitesse qu'on n'avait jamais vue avant. Donc, finalement, le calcul du taux d'usure, il ne suit pas. Et donc, la banque elle-même, trois mois plus tard, puisqu'en fait, tant que vous n'avez pas l'accord définitif, vous n'avez pas d'accord auprès d'une banque. Donc, même trois ou quatre mois plus tard, elle peut vous dire, ah bah non, ça ne passe plus. Et même pas que pour le taux d'usure, parce que le taux est trop... Peut-être que vous n'êtes plus dans les critères justement du conseil qui dépasse du taux d'endettement, qui est de 33%, je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, tout peut arriver en ce moment. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose que ce qu'on propose, en tout cas, c'est faire la même chose que ce que fait la banque à l'instant T. C'est-à-dire, vous dire, c'est viable votre projet. Vous pourrez emprunter. Mais bien sûr, on ne peut pas garantir que dans six mois, si votre projet dure six mois, ce sera toujours le cas. Très bien. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Hubert de Chambéry. Votre application intègre-t-elle le profil fiscal et est-ce possible de simuler via une SCI à l'IS ? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez, ça fait partie des régimes fiscaux. Donc, vous avez l'allocation nue, l'allocation meublée, que ce soit en forfaiteur, en microfoncier, microbique, etc. En forfaiteur ou pas forfaiteur, ou au réel. Vous avez la SCI. Donc, vous avez aussi les régimes Pinel. Vous avez les régimes, donc avant c'était Duflo. Vous avez aussi les régimes, vous savez, la cœur de ville de Normandie, etc. Donc, voilà. Et avec toute la prise en compte des zones, des villes, etc. Donc, tout ça, c'est compris dans le simulateur. Eh bien, merci Bassel Abedi. Nous rappelons à nos auditeurs et auditrices que vous êtes fondateur du site oriz.io, un site spécialisé dans le calcul de rendement lancatif et la facilitation de la recherche et du suivi de vos investissements immobiliers, locatifs, Gaëtan. Absolument. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui et ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bassel. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site